« Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil » écrivait Aznavour dans son titre « Emmenez-moi ». Une pensée à laquelle s'accorderait probablement Florent Pagny, atteint par le retour de son cancer du poumon. L'interprète de Savoir-Aimé avait annoncé la nouvelle il y a quatre mois de cela, en direct face à Laurent Delahousse. Depuis, le chanteur a dû se faire discret et prendre du temps pour se reposer et combattre la maladie. Mais, avec l'arrivée de l'été, l'époux d'Assoussena pourrait prendre la décision de se rendre au Portugal ou en Grèce, deux endroits qu'il affectionne particulièrement et où il s'était rendu l'année dernière, alors qu'il était en période de rémission. Selon nos confrères de Closer, Florent Pagny aurait pour habitude de se retirer dans une maison au Portugal, où à l'été 2022, il avait installé ses quartiers pour se reposer et continuer son traitement. Mais l'interprète de Ma Liberté de Pensée à la Bougeotte ne reste que peu de temps au même endroit lors de la période estivale. L'été dernier, on l'avait également aperçu à Paris, en compagnie de Jamel, l'un des brocanteurs stars de l'émission à faire conclure. Le sourire aux lèvres et les cheveux commençant tout juste à repousser, le chanteur était apparu heureux de partager un moment complice avec son ami. Supérieur à supérieur H1, Christophe Willem, Nathalie Marquet. Les vacances et des stars de vacances en amoureux en Grèce ? Florent Pagny pourrait également faire le choix de se rendre en Grèce, une destination qu'il affectionne particulièrement et où il s'est déjà rendu l'année dernière. Le chanteur s'y était d'ailleurs rendu à la fin de sa période de chimiothérapie et avait donné de ses nouvelles depuis la mer égée. Un choix romantique, qui pourrait tout à fait plaire à Asusena, l'épouse du chanteur. Mais où qu'il décide de se rendre, l'interprète de Savoir-Aimé devra se concentrer sur sa santé et éviter les excès qui, l'année dernière, lui avaient causé une rechute. Article écrit en collaboration avec Simedia Crédit Photo, Christophe Clovis Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501